... Bon, en piste, elle est louloute. Ici, radio Lucille Lucille. Lucille Lucille. Moi, je suis un journaliste de BFM TV. Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Mais espèce de punaise, t'es vraiment décidé à faire vomir ? On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public de ne pas propager les fesses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Pas de voir, Quignol. Mais chacun de repenser ce qu'on veut, Patrick. Non. Radio Lucille. Hélas, le journalisme, c'est val au faux, directement. On est tous des putes, quoi. Évidemment, aujourd'hui. Enfin, moi, je leur vends, quoi. Vous n'êtes tous que des vrais connards. Retournez la télé contre le mur, accrochez vos ceintures. On va vous offrir un spectacle exceptionnel. Le slogan est le. La pub. Vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas. Pas humain, banque d'enfoirés. Des paquets de merde, d'amphibien. Écoutez plutôt Radio Lucille. Spécialement, si on analyse les événements actuels. Bonjour à tous. Je suis Gérard Langein. Je suis accompagné de Régis, le régisseur. Et vous êtes bien sûr Radio Lucille pour cette première émission de l'actu au missile. Missile. Technologie, jeux vidéo. Spelunky 2, suite du célèbre jeu de Derek Yu, est sorti le 15 septembre sur PS4. Deux jours plus tard, le record pour le terminer le plus rapidement était de 3 minutes et 36 secondes. C'est comme Michael Tyson agit de 21 ans en tant. Microsoft annonce les prix et capacités de stockage des Xbox Series. 299 euros et 512 gigas pour la Series S. 499 euros et 1 teraoctet pour la Series X. La PS5, quant à elle, coûtera 499 euros pour l'édition classique et 399 euros pour l'édition sans lecteur de disque. Les deux embarqueront un SSD de 825 gigas. Microsoft encore, rachète le groupe Zenimax pour 7,5 milliards de dollars. Les AAA les plus buggés, bientôt en exclusivité sur le Xbox Game Pass. Crysis. FPS développé par Crytek, sortait en 2007 et mettait les cartes graphiques les plus puissantes à genoux, si l'on mettait tous les paramètres visuels au maximum. La version remasterisée, disponible depuis le 18 septembre, réitère l'exploit. En effet, les développeurs se sont vantés qu'aucune carte graphique existant actuellement ne peut atteindre les 30 images secondes en 4K. Et bien c'est faux. La toute nouvelle RTX 3080 de chez Nvidia atteint les 37 FPS. Bravo. Hoppitch qui est. Responsable, mais pas coupable. Les informations personnelles d'environ 100 000 clients de la marque Razer ont fuité suite à une faille informatique. Le problème a été signalé le 18 août, mais n'a été résolu que le 9 septembre. La célèbre firme de périphériques Gamer a rassuré ses clients en signalant qu'il ne s'agissait pas de données sensibles, telles que leur mot de passe ou numéro de carte bancaire. En effet, seuls leurs noms, prénoms, adresses et contenus de commandes ont été potentiellement accessibles. Rassurez-vous. L'aventure intérieure. Un Allemand de 31 ans, surnommé Space Buck, a développé un vibromasseur connecté à Twitter, qui génère 10 secondes de vibration pour un like et 30 secondes pour un retweet. On n'arrête pas le progrès. Véhicule autonome. L'extension pour le chat Twitch nommé Twitch Plays Flight Simulator a permis aux membres présents sur le salon de discussion de piloter dans le jeu un Boeing 797-10 Dreamliner du décollage à l'atterrissage pendant environ une heure sans encombre. Ils se sont même permis de faire un tonneau pendant leur trajet. Baldur's Gate 3, prochain jeu vidéo des Belges de l'Ariane, permettra lui aussi au chat de voter pour choisir les dialogues à la place du joueur, si celui-ci en active l'option. Fonctionnalité disponible sur Twitch et sur Youtube. Il sera aussi possible aux spectateurs de consulter l'inventaire ainsi que la fiche de personnages de la partie en cours. Fall Guys. Le battle royal haut en couleur de Mediatonic utilisait depuis son lancement une méthode amusante contre les tricheurs. Tous ceux qui étaient détectés jouaient les uns contre les autres dans le lieu que les développeurs avaient nommé Cheater Island. Quelques vidéos de joueurs mécontents et de nouvelles astuces trouvées par les vilains pour contourner le problème ont fait que l'île virtuelle a depuis disparu. Les tricheurs ne peuvent tout simplement plus accéder au jeu. Mediatonic a incorporé le système anti-triche d'Epic Games depuis la dernière mise à jour du jeu pour plus d'efficacité. Et maintenant, une petite vidéo. Pendant que la France réouvre ses centrales à charbon et abandonne le nucléaire, le Japon prépare une armée de robots géants. Inquiétant. Et maintenant, actualité post-moderne. Victime de la mode. Louis Vuitton va prochainement vendre des masques de protection sanitaire de luxe. Quand il y a un petit billet à faire... Mode de victime. Gucci vient de sortir une salopette déjà sale avec des traces vertes au niveau des genoux qui suggèrent que vous êtes un jardinier ou un infectiologue. Prix ? 1400 dollars. Art contemporain. Takahiro Shibata, un artiste japonais, se sentait gêné à cause de la buée qui apparaissait sur ses lunettes en portant un masque. Il a donc créé un masque ramen afin non pas que la buée disparaisse, mais qu'elle ait l'air d'émaner de la soupe chaude représentée sur son masque. Là, il sent la soupe chaude. Secret de l'industrie. Comment sont fabriqués les masques ? Vous vous êtes toujours demandé ? Voilà la réponse. Tous ces artistes n'ont aucun revenu. Etats-Unis. Une jeune fille accompagnée de sa mère s'est rendue à une manifestation sportive et a décidé de ne pas porter son masque. La suite va vous surprendre. L'élite de la nation. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous rassure au sujet du Corona machin truc. Je cite Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Merci monsieur le ministre. Où est l'hydroponique ? Santé toujours. Et recyclage. Les autorités vietnamiennes ont découvert une installation illégale de recyclage de préservatifs usagés lors d'une perquisition dans un appartement dans le sud Vietnam. Je croyais que c'est des bolcheviques ici. Les préservatifs trouvés, environ 324 000, allaient être reconditionnés en dehors de toute norme d'hygiène avant d'être revendus sur le marché. Comme un arracheur de dents Un dentiste d'Alaska, Seth Luke Hart, a été filmé sur un hoverboard en train d'arracher une dent à un patient. Cette vidéo a attiré l'attention sur lui et il s'avère que monsieur Luke Hart est désormais accusé d'utilisation abusive d'anesthésie ainsi que de multiples fraudes au système d'assurance maladie américaine. Fraude dont il tirait d'excellents revenus. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et de lourdes amendes. Nul n'est censé ignorer la loi. L'autorité des transports métropolitains, sorte de RATP de la ville de New York, vient d'interdire officiellement de déféquer dans les transports en commun. Il semblerait que les New Yorkais se relâchaient un peu à ce niveau. Ils écopperont désormais d'une amende de 100 dollars s'ils contreviennent à ce nouveau règlement. Il a pété, j'ai envie de faire prout. Des chiens robots, conçus par la firme Ghost Robotics, ont été utilisés par l'US Air Force lors d'un exercice dans le Nevada afin de réaliser des tâches d'inspection, de surveillance, de cartographie ainsi que des patrouilles dans un périmètre à sécuriser. Bientôt les futurs modèles avec un flingue et un képi ? Pour moi c'est forcément Israël. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La marque Uncle Benz change de nom et de logo pour devenir Benz Original afin de lutter contre les stéréotypes racistes. Sourcil non-binaire Hailey Michalski, mannequin de Caroline du Sud, a décidé d'arborer fièrement son mono-sourcil après avoir passé quelques temps dans la ville de New York. Là-bas les gens complimentaient son apparence courageuse et unique. Malheureusement les opportunités dans le mannequinat se sont raréfiées. Quel monde cruel ! Quand je prendrai le pouvoir, car je finirai par le prendre un jour, je remettrai tout ça bien en place. Lucie dans le ciel avec des diamants. Trevor Keegan, chimiste du département hawaïen de la santé, a été accusé de concevoir et de vendre du LSD à des membres de l'aviation militaire américaine. Aidé d'un complice nommé Austin White qui a utilisé le réseau social Snapchat afin de faire la publicité de leurs produits, les deux hommes ont été repérés et identifiés après avoir conclu une vente avec un membre de la brigade des stupéfiants américaine. Leur procès aura lieu à la fin du mois d'octobre. Argent gratuit, je cite. Singapour Airlines pourrait proposer des vols qui décolleraient de l'aéroport de Changi et atterriraient trois heures plus tard sur le même tarmac, dès le mois prochain, annonce la presse nationale. L'initiative n'est pas nouvelle. Une compagnie taïwanaise a déjà proposé cette année des vols pour nulle part. Mais Singapour songe à aller plus loin et à proposer des offres en partenariat avec des hôtels pour réaliser des staycations, un mot-valise anglais que l'on peut traduire par vacances à la maison. Une étude réalisée sur plus de 300 singapouriens met en confiance la compagnie aérienne. Les trois cas ont déclaré être prêts à payer un de ces vols vers nulle part et près de la moitié sont prêts à débourser 360 euros pour un siège en classe affaires. Discrimination positive. Le nouveau chef du développement de Kuaou Abétifi au Ghana a été nommé. Il s'agit de Sun Kang. Oh mais qu'est-ce qui se passe ? Racisme systémique. L'homme d'affaires australien Duncan Bendall a remporté plus de 100 000 livres suite à la condamnation de son ex-épouse pour discrimination raciale. Cette dernière, d'origine britannique, avait déclaré à plusieurs reprises considérer les Australiens comme une race inférieure, bien qu'ayant vécu en Australie pendant 15 ans. C'est vilain ça. Mais je ne suis pas un homme, monsieur. Une femme a été arrêtée à Portland pour avoir frappé un officier de police. C'est la photo que vous voyez actuellement. L'Oriel Yvette Aviles, 29 ans, s'est interposée afin d'empêcher un policier d'arrêter un émeutier en lui mettant des coups de poing au visage le 3 juillet 2020. Un second officier a dû intervenir afin d'immobiliser les deux individus. Aviles risque 5 ans de prison fédérale. Suite logique. Le décès de Madame Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême américaine ayant pris parti pour l'égalité des sexes et le droit à l'avortement, a beaucoup touché Jamie Smith. Elle-même, je cite, avocate et maire d'une quarantaine d'années, fin de la citation, a décidé de rejoindre le temple satanique suite à cet événement. Sa tribune rédigée dans le Huffington Post nous explique. Quand Justice Ginsburg, son surnom, est morte, j'ai immédiatement compris qu'il était nécessaire d'agir à une échelle jamais vue auparavant. Notre démocratie est devenue si fragile que la perte d'une des dernières gardiennes de la décence commune, j'ai déjà entendu ça quelque part, dans le gouvernement. Moins de deux mois avant une élection essentielle met nos droits civils et reproductifs dans un danger inouï. Et donc, je suis devenu sataniste. Au moins, c'est clair. Destinée manifeste. Aria Di Mezzo, candidate républicaine, affrontera Elie Rivera, démocrate, lors de l'élection qui déterminera le prochain shérif du comté de Cheshire dans le New Hampshire. Di Mezzo se décrit comme une transsexuelle sataniste et anarchiste, grande prêtresse de l'église réformée satanique et son slogan de campagne était « Foc de police ». Vive l'Amérique. Et maintenant, l'instant promo. Régis, balance le jingle. Achète ma mère ! Achète ma mère ! Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, vous nous rendrez un grand service. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitch.tv 6 jours par semaine. Nous diffusons majoritairement du Escape from Tarkov, mais nous parlons aussi de MMA et d'armes à feu. Enfin, tout ce qu'il faut pour se préparer dans le monde post-moderne. Après les infos que nous vous avons présentées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et tous les liens sont dans la description. Sur ce, Régis le Régisseur et moi-même, vous remercions de nous avoir suivis pour cette première édition de l'actualité aux missiles et je vous dis à la semaine prochaine. Missile